Bien, intéressons-nous à l'inverse de deux nombres. Donc l'inverse de deux nombres, vous avez vu dans le diaporama que c'est deux nombres dont le produit fait A. Ou, on a vu aussi que c'était deux nombres, par exemple si un nombre était A sur B avec A et B non-tenus, et bien c'était B sur A. Le numérateur devient le dénominateur. Regardons quelques exemples. Si je prends trois quarts, du coup, en tenu de ce que je viens de dire, c'est en inverse, j'inverse le numérateur et le dénominateur, c'est quatre tiers. Et si vous regardez bien, si je fais trois quarts multiplié par quatre tiers, j'obtiens bien douze sur douze, ce qui est égal à un. Donc, j'enregistre bien mes deux définitions. Maintenant, si je prends deux, par exemple, l'inverse de deux, deux c'est pareil que deux sur un, donc l'inverse de deux, c'est un demi. Et vous avez bien deux fois un demi, qui fait une pizza en entier. Si je prends des nombres négatifs, moins trois sur cinq, par exemple, alors on fait attention, si je passe à l'inverse, je ne change que les numérateurs et les dominateurs, pas les signes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'inverse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.